De nouveau, ils ont ramassé des pierres pour le lapider. « Parmi toutes les belles choses du Père que je vous ai montré, » leur demande Jésus, « laquelle me vaut d'être lapidé ? » « On ne te lapide pas à cause des belles choses, » répondent-ils, « mais à cause du blasphème, et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux ? » On ne peut pas défaire l'Écriture, et si elle appelle Dieu, ceux auxquels va la parole de Dieu, comment pouvez-vous dire à celui que son Père envoie dans le monde, « Tu blasphèmes, » quand je dis simplement, « Je suis le Fils de Dieu. » Si je n'accomplis pas les travaux de mon Père, eh bien, ne croyez pas en moi. Et si je les accomplis, même si vous ne croyez pas en moi, croyez en eux, afin d'avoir connu et de connaître le Père en moi, et moi en lui. De nouveau, ils ont voulu l'arrêter, mais il s'est échappé de leurs mains. Et retournant au-delà du Jourdain, là où Jean avait commencé de baptiser, il y est resté. Beaucoup l'ont rejoint qui disait, « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce qu'il a dit de celui-ci est vrai. » Et ils étaient nombreux là-bas à croire en lui.